Salut, ici Francis de Tutora A+. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le taux de variation d'une fonction tangente. Donc ça, c'est une des propriétés. Si on regarde les notes de cours, le taux de variation, c'est si A et B ont des mêmes signes, la fonction est croissante. Si A et B ont des signes contraires, la fonction est décroissante. Donc, c'est toujours dans le domaine. Donc exactement, le domaine, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est ça. Donc, la fonction est croissante dans tous les domaines ou la fonction est décroissante dans tous les domaines. Le domaine, c'est tous les nombres réels sauf tous les asymptotes. Et l'asymptote, on a déjà trouvé pour ce problème-là dans les vidéos précédentes. Donc, si on commence à regarder ça ici, on a A qui est moins 2, B qui est pi sur 3. Donc, ça veut dire qu'ils ont des signes contraires et la fonction est décroissante. C'est l'esquisse qu'on avait faite dans la vidéo précédente. Donc, la fonction est croissante. N'existe pas. Parce qu'il y a toujours décroissante. Donc, décroissante. Dans le domaine. Et c'est quoi le domaine? C'est tous les nombres réels sauf tous les asymptotes. Tous les asymptotes, on avait déjà trouvé. C'est une demi plus 3n. Et n, c'est l'élément de 7. Et voilà le taux de variation d'une fonction tangente. Pour plus d'informations sur les autres propriétés, visite mon site web goforaplus.com ou mon YouTube channel. Merci. Merci.